Les derniers chiffres de l'Institut national des statistiques montrent que le nombre d'Italiens à la recherche d'un emploi a fortement chuté à partir d'avril et beaucoup ont abandonné alors que les mesures de confinement étaient les plus sévères. Le rapport montre également comment la pandémie affecte l'économie italienne. Au cours des dernières semaines, l'Istat et la Banque d'Italie ont prévu une contraction du PIB de 8 à 9 % pour 2020. 84 000 emplois ont été perdus d'avril à mai. C'était au cours de la période où les mesures de confinement ont été initialement levées, de sorte que la situation pourrait s'aggraver au moment de la publication des données de juin. Le taux d'emploi de l'Italie est parmi les plus bas de la zone euro. 57,6 % de la population est active. L'impact de trois mois de paralysie économique a été dévastateur pour de nombreuses petites entreprises. Après avoir subi la première pandémie majeure en Europe, le gouvernement de Giuseppe Conte a imposé certaines des conditions de confinement les plus sévères du continent et toutes les entreprises non essentielles ont dû suspendre leurs activités. Le gouvernement a annoncé qu'il fournirait 75 milliards d'euros pour aider les familles et les entreprises et le ministre italien de l'économie a déclaré que personne ne devait perdre son emploi à cause du virus. Le rapport de l'Istat indique également que 23,5 % des jeunes étaient sans emploi. Il pourrait y avoir d'autres mauvaises nouvelles. L'Italie souffrait déjà d'un exode des cerveaux, de nombreux diplômés partant travailler à l'étranger. 10 % des ressortissants italiens vivent déjà à l'étranger. L'impact attendu de la COVID-19 sur l'économie devrait encore aggraver cette situation.